Ce soir, ce nouveau gouvernement libéral minoritaire, est-ce une victoire réelle pour Justin Trudeau? Et quelles leçons les conservateurs devraient-ils en tirer? Le sondeur Jean-Marc Léger répond à nos questions. Et on fait le bilan de cette 44e élection générale au pays avec les journalistes Joël-Denis Bélavance, Alti Arrage et Catherine Lévesque. Bonsoir Mesdames, Messieurs. Trois jours après l'élection, on est finalement fixé sur le sort de la circonscription de Trois-Rivières au Québec, un des endroits où la lutte fut la plus serrée au pays. Élections Canada a confirmé la victoire du bloquiste René Villemur, avec une mince majorité de 93 voix, contre le candidat conservateur et ancien maire de la ville, Yves-Lévesque. Pendant ce temps, dans Brome, Missisquoi, c'est la candidate libérale Pascale Saint-Onge qui a finalement raflé la circonscription. Dans une autre bataille très surveillée au pays, celle d'Edmonton Centre, en Alberta, c'est le libéral Randy Boissoneau qui a remporté la victoire devant le député conservateur sortant. À l'échelle nationale, selon les plus récents résultats, les libéraux détiennent donc 159 sièges, les conservateurs 119, le Bloc québécois 33, le NPD 25 et deux pour le Parti vert. On va maintenant analyser ces résultats avec un habitué de notre émission, Jean-Marc Léger, président de la ferme de sondage Léger. Bonsoir Jean-Marc. Oui, bonsoir. Bon, chaque fois qu'on s'est parlé pendant la campagne électorale et même avant son déclenchement, vous nous avez toujours dit qu'on s'acheminait vers un copier-coller de 2019. Finalement, vous avez eu raison. D'ailleurs, si on compare vos plus récentes prévisions, trois jours avant le vote, aux résultats de lundi soir, vous avez visé dans le milieu, je dirais, avec 99 % de précision. Je vous demanderais d'abord comment vous interprétez ces résultats de lundi soir. On est fiers de la précision des résultats, mais c'est une élection un peu plus facile, parce que durant les deux dernières semaines, l'intention vote s'est relativement maintenue. Vous savez, il y a deux semaines, j'étais à 33-33 en termes d'intention de vote. Une semaine avant, à 32-32, j'ai terminé à 33-32. Vous savez, ça a été quand même relativement calme. D'habitude, dans une élection, il y a un mouvement qu'on ne réussit pas à aller chercher. Cette fois-ci, c'était le vote du PPC de Maxime Bernier. On se demandait, est-ce qu'on mesure véritablement la montée du PPC? La réponse, c'est oui. Il y a beaucoup de gens de PPC qui n'ont pas été votés. Mais c'est une élection, quand même une copie, comme vous disiez, de 2019. J'étais à TVA, moi, le soir des élections. On se demandait pourquoi on ne repasse pas le tape de l'élection de 2019 au lieu de commenter. C'est la même chose. Vous dites, bon, ça a été relativement calme. Est-ce que, quand même, vous avez eu des surprises lundi soir? Les surprises, c'est qu'il n'y a aucune surprise. Vous savez, c'est assez fantastique que, deux ans après avoir été élu, on a vécu une crise économique, une pandémie, puis il n'y a rien qui a changé. Surtout que l'électeur est un peu frustré. Vous aviez 69 % des électeurs qui étaient insatisfaits que le premier ministre a déclenché l'élection. 69 %. Par contre, d'un autre côté, les Canadiens étaient très satisfaits de la gestion de la pandémie. Donc, pour eux, c'est une gestion de risque. Est-ce qu'il y a un risque de changer de gouvernement? Les gens se sont dit oui. On est dans une période difficile. Vaut mieux y aller pour ce qu'on connaît. Oui, parce que, justement, bon, Justin Trudeau voulait, en déclenchant l'élection, donner la chance aux Canadiens de s'exprimer sur la façon de se sortir de la pandémie. Mais finalement, vous le dites, on arrive à un résultat qui est à peu près semblable à celui de 2019. Est-ce que Justin Trudeau a un mandat clair, un mandat différent de celui de 2019? En d'autres mots, qu'est-ce que les Canadiens ont dit à Justin Trudeau lundi soir? Vous savez, la troisième élection, c'est la plus difficile à gagner. Parce que ça fait six ans, il y a eu deux élections. Il ne peut pas arriver avec de la nouveauté. Même si les résultats sont identiques, les conséquences ne sont pas identiques. C'est une victoire personnelle de Justin Trudeau. J'entends les médias critiquer. Non, 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 c'est exceptionnel ce qu'il a gagné. Gagner un troisième mandat au Canada, c'est extrêmement rare. Et aujourd'hui, l'avantage qu'il a, c'est qu'il n'y a personne dans les partis d'opposition qui va oser demander des élections. Moi, je pense que c'est au moins pour trois ans, ce n'est pas quatre ans avec ce même gouvernement-là. Il a beaucoup plus d'espace pour manœuvrer. Et surtout que la population a dit, on est satisfait de ce que vous faites au pouvoir. Mais avec surveillants, sous-surveillants. Parce que quand on le vote minoritaire, on ne lui donne pas, dans le fond, l'ensemble du contrôle. Mais il y a quand même beaucoup d'espace qu'il n'avait pas avant. Imaginez, pensez-vous que les conservateurs vont s'en rendre à l'élection? Non, ils vont avoir des problèmes existentiels. Le NPD, avec ses 25 sièges, pas plus. Le bloc, il n'y a pas assez de justesse parce que les Québécois ont été offusqués dans la campagne. Sinon, ça aurait été plus difficile. Fait que M. Trudeau, aujourd'hui, a beaucoup plus de pouvoir, de capacité de changer les choses qu'avant les élections. Bon, vous parlez des conservateurs, justement. Pour ce qui est d'Irin O'Toole, il a récolté un score qui est à peu près semblable à celui d'Andrew Scheer en 2019. Mais à cette élection-ci, il y a le Parti populaire de Maxime Bernier, qui a eu une meilleure performance qu'en 2019. Quelle lecture devraient faire de ça les conservateurs? D'abord, M. O'Toole est allé chercher six points vers le centre. Il a perdu six points vers sa droite, ou cinq points vers sa droite au PPC. C'est-à-dire qu'il a centré son parti, mais il a perdu un certain nombre de votes d'un autre côté. Fait que le pire ennemi de M. O'Toole était Maxime Bernier. Si Maxime Bernier n'avait pas été là, aujourd'hui, on parlerait d'un gouvernement conservateur. Et ça, donc, c'est quand même majeur comme constat. La question, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'il n'aurait pas dû se centrer. Il aurait dû rester aussi à droite que le parti l'était. À mon avis, ce serait une erreur. Et ce serait une erreur encore plus profonde s'il changeait de chef. Parce que les chefs, s'ils sont jetables à chaque élection, ce parti-là va rester dans l'opposition pour les dix prochaines années. Donc, ils sont beaucoup mieux de bâtir sur ce qu'ils ont fait, parce que l'image du Parti conservateur est supérieure aujourd'hui, même s'il n'y a pas plus de votes, même s'il n'y a pas plus de sièges. C'est un choix des électeurs du Parti conservateur ou des membres. Mais en bout de ligne, les électeurs veulent la stabilité, surtout en période de pandémie. Si on se lance dans une autre course à chefferie, je vous garantis que ça donne l'espace au Parti libéral. Oui, on verra l'impact de ces résultats sur l'avenir politique d'Erin O'Toole. Toujours sur les conservateurs, quand même, leur campagne, on le sait, a bien commencé. Vous le constatiez d'ailleurs dans les sondages. Et puis, tout à coup, ils ont perdu leur momentum. Est-ce qu'on sait à quel moment précis les conservateurs ont perdu leur élan dans la campagne? Est-ce qu'on peut identifier un moment décisif? 2 septembre, 9 heures. Est-ce que c'est précis, Esther? C'est très, très précis. C'est le début du débat en français. Le face-à-face. Exact, le face-à-face à TVA. Ce qui s'est passé, c'est qu'au début de la campagne, les gens étaient frustrés contre le gouvernement Trudeau. Le gouvernement Trudeau a perdu son avance de 5 points qu'il avait. Et les conservateurs ont commencé à marquer des points. Il y a eu un moment magique où le Canada s'est dit, est-ce que je veux d'Erin O'Toole et de son équipe? Et il a bafouillé. Il a reculé. Il a eu des positions qui n'étaient pas claires sur les garderies au Québec, sur les armes à feu, sur un certain nombre d'enjeux, même sur l'avortement, où déjà ça laissait l'espace à de l'ambiguïté. On s'apercevait que c'était sa première campagne électorale. Il n'a pas été assez affirmatif. Il a essayé de couler avec les événements. Et là, les Canadiens se sont dit, ah, je ne suis pas certain. Ça a démarré au débat en français parce qu'il s'est fait attaquer à ce moment-là. Ça s'est poursuivi au débat en anglais. Il n'a jamais réussi à se relever de ces attaques-là durant la campagne. S'il y avait une deuxième campagne, il serait beaucoup plus expérimenté. Il verrait ces coups-là venir d'avance. Je veux vous entendre sur la différence entre les villes et les régions. Parce que quand on regarde les résultats, on constate des différences quand même marquées entre le vote dans les régions urbaines et celui dans les régions rurales. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Savez-vous qu'un député sur deux du Parti libéral actuel, 86 sur 158 pour être plus précis, pratiquement un sur deux, viennent des grandes villes. Vous savez, c'est un parti qui est très urbain. D'ailleurs, prenez la ville de Montréal et Laval. 23 comtés, 21 sur 23 sont libérales. La ville de Toronto, 25 sur 25. Dans Vancouver, c'est 8 sur 13. Les cinq autres sont du NPD. Les villes sont à gauche. Alors que quand on arrive dans les banlieues, c'est une bataille entre les deux. Quand on arrive dans les campagnes, c'est conservateur. Pour les libéraux, c'est quand même un problème. Parce qu'actuellement, leur vote est efficace. Ils ont obtenu 33 % des voix, 46 % des sièges. Mais ça, c'est des petites majorités partout. Si le point de bascule n'est pas très loin, si les conservateurs avaient eu 2 ou 3 % de plus, tout aurait été différent. Les libéraux ont besoin de se rapprocher des banlieues et des campagnes. Mais les conservateurs ont besoin de rentrer en ville. Ils ont besoin de moderniser leur image et d'attirer des gens du centre. Chacun a ses défis au lendemain des élections. Puis même si les résultats sont pareils, les plaques tectoniques ont bougé. Chaque parti doit bouger pour être capable d'être plus proche de l'électeur. En temps de pandémie, Yostède, j'avais déjà dit ça, on n'imprime rien sur une feuille qui tremble. Les Canadiens tremblent. Ce n'est pas évident de passer des concepts, des idées, des planifications budgétaires. Mais là, on va sortir tranquillement de la pandémie. C'est là que les partis doivent être beaucoup plus clairs qu'ils l'ont été dans la campagne. Oui, on va souhaiter en sortir le plus rapidement possible. Jean-Marc, sur le Bloc québécois maintenant, le Bloc qui a connu un début de campagne, je dirais, plus lent. Ça ne décollait pas vraiment au début de la campagne pour le Bloc québécois. Et puis, il y a eu le fameux débat en anglais le 9 septembre sur lequel le Bloc a beaucoup misé. Est-ce que ça a vraiment été décisif, que ce débat en anglais pour le Bloc québécois? Moi, je pense que ça a sauvé même le Bloc. Le Bloc perdait 1 % par semaine dans mes sondages avant le débat. Rendu au débat, il y a eu une explosion, surtout que le débat, la synchronicité du débat avec le vote par anticipation qui était le lendemain, fait qu'il y a eu, dans le fond, une réaction très, très forte des Québécois. Et les Québécois, ils sont cyclotimiques. Ils réagissent toujours trop fort. Cyclotimiques, c'est qu'ils vont avec des cycles, puis en fonction de leur passion, ça a aussi une incidence. Le Bloc en a profité de cette dynamique-là. Ce qui est particulier, par contre, c'est qu'à la fin, étant donné que le chef a parlé de 40 sièges, c'est une impression de demi-victoire du Bloc. Il y a deux ans, le Bloc a élu 32 sièges. C'était l'euphorie en disant « on est revenu ». Aujourd'hui, il y en a plus que 32. On ne sait pas si ça va être 33 ou 34. Il y a encore deux comptés qui sont entre les deux. Mais c'est comme si c'était une semi-défaite. C'est quand même assez extraordinaire. Ils ont autant ou plus de sièges que le Parti libéral au Québec. À peu près le même niveau au niveau de l'intention de vote. Donc, c'est une force de frappe. Mais ils entrent dans le nouveau Parlement comme si c'était sur la défensive, à cause de la dynamique de la campagne. Et ça, à mon avis, ils ont beaucoup de questions à se poser. Parce que s'ils font la même campagne la prochaine fois que ce qu'ils ont fait aujourd'hui, le Bloc va perdre une majorité de sièges. Quant à l'impact du premier ministre François Legault qui s'est dit, on le sait, en faveur d'un gouvernement minoritaire conservateur en plein milieu de la campagne électorale fédérale, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de l'influence de François Legault dans cette élection fédérale? C'est une influence réelle. Parce que chacun des chefs s'est positionné par rapport à sa plateforme au début de la campagne. Selon les exigences du Québec, il a fait beaucoup de gains avant et pendant la campagne avec les chefs. Le problème, c'est d'avoir un premier ministre provincial qui s'est mis dans une campagne fédérale. C'est très hasardeux. Le Parti conservateur avait 19 % avant l'appui de François Legault. Ils ont terminé avec 19 %. Donc, ça n'a pas eu d'impact sur le vote. Il n'a pas réussi à convaincre les électeurs de voter. Par contre, la prise de position de M. Legault, suivie par le débat sur le racisme, parce que le Québec est ou non raciste à la question au débat en anglais, ces deux éléments combinés ont propulsé le vote du Bloc. François Legault, en voulant appuyer que le Parti conservateur a plutôt servi les intérêts du Bloc québécois. Mais aujourd'hui, ils se retrouvent en position de faiblesse parce que le gouvernement actuel, disons que c'est un gouvernement qui va vouloir que M. Legault paye ses dettes. La plus partie de l'opposition, ça peut coûter cher. Mais on vit dans une politique réelle. Chaque gouvernement intéresse à ce que ça fonctionne. À court terme, disons qu'il va probablement s'en sortir. Mais il a usé un peu de sa crédibilité dans cet événement-là. Jean-Marc, on se retrouve donc avec un autre gouvernement minoritaire. Ça pourrait vouloir dire des élections dans un an et demi. Je sais que vous disiez tout à l'heure, peut-être dans trois ans, même dans quatre ans. Je vous demanderais, quelle est l'humeur des Canadiens par rapport à la possibilité d'une autre élection? Assez rapidement, mettons. Le prochain qui demande une élection, il va avoir une leçon. Je vous garantis, que ce soit le Parti libéral ou l'autre, les Canadiens n'ont pas aimé ça. De voter d'abord une élection quand ce n'était pas nécessaire, et surtout en temps de pandémie, vous savez, on a dépensé 620 millions de dollars pour arriver au même résultat. On aurait pu faire un sondage léger, mais on aurait eu le résultat. Pas besoin de faire tout ça. Vous n'avez pas besoin de déclencher cette campagne-là. Jean-Marc, en terminant, donc c'est un deuxième gouvernement minoritaire de suite. Deux élections de suite, deux grands partis qui récoltent environ 30 % des intentions de vote, alors que les deux plus petits partis, le Bloc et le NPD, récoltent des pourcentages qui sont assez élevés. En fait, je vous demanderais, est-ce qu'on est condamnés au Canada à vivre avec des gouvernements minoritaires? Bien, c'est des cycles. Les cinq des sept derniers gouvernements sont minoritaires. Vous savez, la fin de Paul Martin, l'arrivée de Stephen Harper, maintenant celui de M. Trudeau, tout ça a donné des gouvernements minoritaires. Puis les Canadiens, là, sont très à l'aise avec le gouvernement minoritaire. Oui. Que les gens négocient, puis qu'on s'assure qu'on ait une politique de balance. On appelle ça, Esther, la politique de la ceinture et des bretelles. On est en contrôle parce qu'il y a toujours quelqu'un qui surveille quelqu'un d'autre. Les Canadiens sont à l'aise. Ça a donné des résultats à des gouvernements performants. Ça exige d'avoir des ententes avec les autres partis. Ça évite, dans le fond, les extrêmes. La conséquence, c'est qu'on gouverne au centre. Les Canadiens sont au centre. Aujourd'hui, le lendemain des élections, que tu sois conservateur, NPD ou autre, la majorité des Canadiens sont heureux du résultat. Et on continue à combattre la pandémie. On est bien avec nos ceintures et nos bretelles, finalement. Exactement. Jean-Marc Léger, président de la firme de sondage. Léger, on a beaucoup apprécié votre présence et vos lumières aussi pendant cette campagne électorale. Merci beaucoup. Et on espère vous retrouver bientôt. Merci. Toujours un plaisir, Esther. Au revoir. Au revoir. Bye-bye. Cela dit, tous les chefs des principaux partis ont fait leur bilan de campagne, à l'exception de Justin Trudeau, en s'attendant à ce que le chef libéral s'adresse aux médias au début de la semaine prochaine. Entre-temps, on va justement dresser ce bilan de campagne avec notre panel de journalistes. Je retrouve Joël-Denis Bélavance de La Presse, Althia Raj du Toronto Star et Catherine Lévesque de La Presse canadienne. Alors, bonsoir à vous trois. Bonsoir. On a un petit peu de recul, un gros trois jours, je dirais. Je vous demanderais, quel bilan vous faites de cette campagne électorale? Althia, je vais commencer avec vous. Bien, les libéraux, ils sont soulagés, je dirais. C'est l'adjectif qu'on utilise le plus souvent quand on leur parle. C'était une campagne où, bien, ils étaient mal préparés au début. Ils pensaient peut-être perdre dans la deuxième et troisième semaine. Ils n'ont pas vraiment vu venir M. O'Toole puis le dévoilement de sa plateforme le deuxième jour de la campagne. C'est une campagne qui, eux, y croivent. Ils ont pu changer la donne avec des annonces négatives suite au débat de TVA. Ça, c'était les annonces qui font ça dur sur M. O'Toole, sa position sur les armes à feu, sur l'avortement, sur les services de santé avec plus de privés. Et puis, que même si le débat anglais, ce n'était pas ce qu'ils auraient voulu voir, ils ont pu quand même, avec l'effort sur le terrain et des publicités aussi, arrêter ce qu'ils voyaient comme étant vraiment une chute des appuis pour le Parti libéral au Québec, mais quand même une chute qui faisait mal aux conservateurs aussi. Alors, un sentiment de soulagement pour les libéraux. Pour les conservateurs, je suis certaine qu'on va en parler parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas contents. Puis, je dirais la même chose auprès du NPD où est-ce qu'il y a beaucoup de gens dans les comtés qui se sentent comme on les a négligés pour donner beaucoup de ressources à M. Singh pour mener une campagne publicitaire au sujet du chef qui n'a pas donné fruit. Et puis, on a vraiment enlevé des ressources sur le terrain dans les comtés où on aurait pu faire des gains. Alors, certainement, je dirais, les deux parties d'opposition vont vraiment revoir comment ils ont fait les choses puis qu'est-ce que ça veut dire pour les chefs qui les mènent. Oui. Joël Denis, votre bilan de la campagne à vous? Moi, ce que j'apprécie, c'est la stagioise populaire. La population canadienne ne voulait pas d'élection. Qu'est-ce que l'a fait la population canadienne? Les électeurs, elles ont retourné un parlement identique au précédent. Donc, je pense que le message à cet égard-là est assez clair, le statu quo. Et donc, ça explique, je pense, que les Canadiens ne voulaient pas d'élection. Et avec le résultat que l'on voit, c'est, je pense, évidemment très clair. Maintenant, ce que je trouve aussi important de noter, Esther, c'est qu'on voit maintenant qu'il y a une bataille au sein du Parti conservateur. Est-ce que l'aile progressiste va prendre le dessus de ce parti ou l'aile plus réformiste? Et il y a quelqu'un qui a écrit sur son compte toiteux, Sylvie Boucher, une ancienne députée conservatrice de la région Québec, qui disait que ces batailles, elle les a vues pendant trois élections de suite. Maintenant, je pense que cette fois-ci, l'aile progressiste semble être plus déterminée que jamais d'avoir le dessus et faire en sorte que le recentrage qui a été orchestré par Erin O'Toole durant ces élections demeure. Et pour les progressistes conservateurs du Québec ou même des provinces atlantiques, c'est essentiel que le parti demeure au centre si on veut un jour remplacer le Parti libéral. Oui, on va revenir dans un instant sur ce que ça pourrait vouloir dire pour Erin O'Toole, mais je vais aller à Catherine, parce que vous, vous étiez dans la caravane libérale pendant les cinq semaines de cette campagne. Quel bilan vous faites de cette campagne électorale, Catherine? Écoutez, bon, je sais que les collègues en ont parlé, mais je pense qu'au début, on s'attendait à ce qu'une majorité soit facile. On voyait les sondages et on était convaincus, finalement, qu'on n'avait qu'à passer à travers ces cinq semaines et pouf, on allait avoir une majorité. Eh bien, évidemment, ce n'est pas tout à fait ce qui s'est passé. Vraiment, au début de la campagne, du côté des libéraux, on était mal préparés. Vraiment, on ne s'attendait pas, finalement, à ce que M. O'Toole... Et finalement, que tous les partis présentent leur plateforme aussi rapidement. Alors là, ils ont dû, justement, présenter des grandes idées, essayer de se présenter comme un parti neuf qu'il y a des idées neufs, qu'il y a quelque chose de neuf à offrir. Ce n'est pas tout à fait ce qu'ils ont réussi à faire. Je pense que vraiment, ce qu'on a vu dans la deuxième moitié de la campagne, c'est M. Trudeau qui a réussi à retrouver son élan. Oui, il y a eu cette question des armes à feu. Il y avait aussi cette question de l'Alberta. On se souvient de Jason Kenney, qui a très mal géré la pandémie. Mais aussi, ces manifestants qui ont... Et je suis convaincue, là, finalement, que ça a aidé M. Trudeau politiquement. Mais malgré tout, bon, il y a aussi cette question du débat en anglais, cette question que les Québécois n'ont pas aimée. Alors, au final, je pense que personne ne ressort gagnant de cette campagne électorale, sauf peut-être Maxime Bernier, qui a augmenté ses appuis au Parti populaire. Mais vraiment, je pense que 600 millions de dollars plus tard, on se rend compte qu'on est à la case départ. Et à défaut d'avoir un mandat clair, je pense qu'on a eu une réponse claire des Canadiens, c'est qu'on était satisfaits avec la façon dont les choses allaient. Sagesse populaire, comme disait Joël Denis à l'instant. Donc, on a réélu le même gouvernement. Catherine, juste avant de passer à autre chose, bon, est-ce que vous savez par ailleurs quand exactement Justin Trudeau va s'adresser aux journalistes pour faire le bilan à son tour? Parce que, bon, il semble que M. Trudeau attend d'avoir le résultat final de l'élection. C'est-à-dire quand M. Trudeau pourrait s'adresser aux journalistes? Eh bien, on a eu son agenda tout à l'heure. Donc, ce n'est pas demain. Alors, ce sera au début de la semaine prochaine. Vraiment, je pense qu'il voulait absolument avoir les résultats finaux, s'assurer de savoir combien de députés il allait avoir pour finalement s'adresser, répondre aux questions des médias qui seront nombreuses. Donc, oui, très certainement. Mais ça va aller en début de la semaine prochaine. Bon, sur l'avenir des chefs maintenant. Erin O'Toole, vraiment, ça n'a pas tardé pour que des militants remettent en question son leadership. Joël Denis, est-ce que son poste est vraiment en danger à Erin O'Toole? Bien, je pense qu'il va faire face à une fronde venant de l'Ouest, surtout parce que les gens de l'Ouest estiment que M. O'Toole a trahi les principaux principes, justement, du Parti conservateur. Mais je pense que plusieurs, quand même, parient que M. O'Toole sera en mesure de s'accrocher. Il va y avoir un vote obligatoire sur son leadership, parce qu'il est prévu dans la constitution du Parti conservateur. et le prochain congrès national est prévu en novembre, je pense, 2023. Donc, ça pourrait être après les prochaines élections. Mais il est clair que M. O'Toole veut s'accrocher, veut rester chef. D'ailleurs, une des tactiques qu'il utilise, c'est de faire valoir qu'il y a urgence, qu'il y a des élections pointent déjà à l'horizon dans 18 mois. Il a évoqué ça, d'ailleurs, dans son discours après sa défaite lundi soir. Ça, ça indique qu'il a déjà commencé la bataille. Et certains vont peut-être lancer des fictions pour réclamer sa tête, mais il faudra voir qu'il y aura quand même une offensive pour l'aider à conserver son poste. Et cette offensive va venir essentiellement du centre du Canada, de l'Ontario et du Québec aussi, et des provinces maritimes. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a vraiment un affrontement entre l'aile progressiste et l'aile répromisse. Cette fois-ci, je pense que je miserai sur la victoire de l'aile progressiste. Althia, quel avenir vous voyez pour le chef conservateur? D'habitude, je suis toujours en d'accord avec Joël Denis, mais pas cette fois-ci. Ah, intéressant. Je ne pense pas que c'est seulement un débat entre l'aile progressiste et l'aile plus conservatrice, comme l'aile qui est plutôt les gens qui étaient proches de M. Harper. D'un côté, oui, c'est l'aile progressiste, mais c'est à savoir, est-ce que M. O'Toole est la bonne personne pour représenter l'aile progressiste? Le caucus québécois est très favorable à M. O'Toole. Ils sont très contents de ce qu'il avait offert aux Québécois durant cette dernière campagne. Alors, on met ces gens-là de compter. Il va y avoir un débat au caucus, c'est certain. Je dirais qu'il y a près de deux douzaines de députés qui n'aiment vraiment pas leur chef, mais je ne crois pas qu'ils vont voter pour avoir un vote pour changer son leadership au sein du caucus. Par contre, ce n'est pas juste que le membership peut se faire valoir au mois de novembre, mais en 2023, je pense que le congrès est à Québec. Mais il y a un mécanisme dans la conscience du Parti conservateur que s'il y a un référendum, si 5 % des membres qui représentent au moins 5 % dans cinq provinces demandent un référendum sur n'importe quel sujet, le Conseil national doit avoir un référendum. Puis on a déjà vu au moins une personne, je pense qu'il y a deux pétitions qui s'affrontent, pour commencer le processus d'avoir un référendum officiel pour défaire M. O'Toole. Ça, ça va lui nuire beaucoup. On commence à voir même des députés. Chris Workinson, qui est un ami conseiller très proche d'Andrew Scheer. Là, il y a des gens qui parlent à voix haute, qui s'est fait citer, pas comme une source anonyme, mais à son nom, questionnant l'avenir de M. O'Toole, comme est-ce que c'est vraiment le chef pour la situation? Le problème, je pense, c'est qu'au caucus, la situation, le problème n'est pas défini uniformément. Il y a des gens qui pensent que le Parti contre conservateur n'a pas pris sérieusement les enjeux à la droite, qu'il aurait dû vraiment prendre l'approche plus Harper, moins sur les changements climatiques, puis les armes à feu, c'était des erreurs stratégiques. Puis il y a d'autres gens qui ne croient pas que M. O'Toole, puisqu'il a demandé la job comme chef, comme un gars de droite, mais qui a fait la course, l'élection qu'on vient d'avoir, comme un gars, un progressiste conservateur, que lui, il n'est pas la bonne personne pour vendre l'agenda progressiste conservateur parce qu'on ne lui fait plus confiance. Oui, on verra évidemment ce que ça donne. Justin Trudeau semble mieux en selle, même s'il est encore minoritaire et même s'il a perdu le vote populaire pour une deuxième fois de suite. Catherine, comment vous voyez la suite des choses pour Justin Trudeau? En fait, bon, déjà en 2019, c'était assez intéressant parce que déjà au début de son gouvernement minoritaire, il ne semblait pas très heureux de la situation. Et déjà, on trouvait que M. Trudeau avait l'air fatigué. On se disait, il ne fera pas un autre mandat. Mais là, bon, il y a eu cette crise de COVID-19. Écoutez, M. Trudeau, quoi qu'on en dise, même si ce serait plusieurs disent déjà et projettent qu'il ne pourra pas rester pour un autre mandat complet, qu'il va peut-être céder sa place à la prochaine élection, il a quand même dit très clairement qu'il comptait rester, qu'il avait encore des choses à accomplir. D'ailleurs, c'était en réponse à une question d'Althia dans les derniers jours. Donc, on voit déjà qu'il va rester, du moins pour les prochaines années. Il a des choses encore à réaliser, notamment ce système national de garderie, tous les investissements en logement. On sent qu'il veut avoir un lègue assez important au moment où il partira. Mais voilà, donc je fais quand même partie de celles qui ne sont pas tout à fait convaincues qu'il va peut-être rester pour une autre campagne électorale. Peut-être qu'à ce moment-là, voilà, ce sera à voir. Il va falloir que les choses avancent assez vite de ce côté-là. Althia, juste un 30 secondes là-dessus. Est-ce que vous êtes d'accord avec Catherine? Qu'est-ce que vous voyez, vous, dans votre boule de cristal pour Justin Trudeau? Bien, en 2012, il m'avait dit qu'il voulait rester là trois mandats. Bon, c'est son troisième mandat. Est-ce que, s'il veut rester pour un quatrième mandat, je pense qu'il n'y a personne qui va lui montrer la porte. Mais le problème à l'instant, c'est qu'il y a beaucoup de staff autour de M. Trudeau, je pense qu'ils vont partir. Je pense qu'il serait mieux de dire que lui, il ne planifie pas déclencher des élections pendant au moins deux ans pour donner au Parti conservateur le temps de penser s'ils veulent vraiment garder M. O'Toole ou non. Mais il s'attarde vraiment, les prochains mois et les prochaines années, à développer, à sementer son legacy. Son héritage, son leg. Son héritage, c'est ça. Puis, on va le voir sur les garderies et sur les changements climatiques, mais c'est ça. Je ne pense pas qu'il s'en va. Pas tout de suite, en tout cas. Donc, pas dans l'avenir immédiat. Je veux vous entendre sur la reprise des travaux aux communes. Il ne nous reste quasiment plus de temps. Bon, Justin Trudeau devra d'abord former son cabinet. Joël Denis, vous vous attendez à quoi comme cabinet? Je pense que les ministres les plus influents vont conserver leur poste. Les Christopher Linn, par exemple, finance, Jonathan Wilkinson aussi, à l'environnement, à Bill Gleur, à la sécurité des républiques. Je ne crois pas que M. Trudeau a intérêt à instaurer une certaine instabilité au sein de son cabinet, alors qu'on est en période d'instabilité avec la COVID-19. Donc, il y a des travaux importants qui doivent être menés à bien. Et ça, M. Trudeau doit en tenir compte. Donc, je prévois un cabinet essentiellement qui ressemble à celui qu'on avait, sauf quelques changements cosmétiques. Je fais une prédiction. Je ne crois pas qu'Argit Tadjan, la ministre de la Défense, va conserver son poste. Je pense qu'il va être douloureux ailleurs. Catherine, une fois les travaux repris aux communes, vous vous attendez à quoi, vous, comme dynamique entre les partis? Écoutez, je pense que tous les partis ont reçu le message très clair des Canadiens comme quoi ils souhaitent de la collaboration. Ils veulent que les partis travaillent ensemble. En même temps, je pense qu'on va avoir droit peut-être à la même dynamique qu'on a eue dans les deux dernières années, c'est-à-dire le NPD qui continue de tirer à gauche les conservateurs qui sont insatisfaits avec plusieurs réformes qu'on entend entreprendre de ce côté-là et les Blocs québécois qui vont vouloir parler pour le Québec. Alors, je pense qu'on a droit quand même à beaucoup de... Ce sera pas mal la même dynamique, mais je pense que maintenant, les gens vont avoir en tête que les Canadiens ont parlé, ils veulent de la collaboration. Et je pense que dans les 100 premiers jours, déjà, on a vu dans la plateforme libérale, il y a beaucoup de projets de loi qui sont morts au feuilleton qui vont être présentés de nouveau. Je pense entre autres à la modernisation de la loi sur les langues officielles. Je pense entre autres à C10, cette réforme de la loi sur la radiodiffusion. Bon, les thérapies de conversion également. On va vouloir réintroduire le projet de loi. Donc, je pense que ça va être la continuité. Je pense qu'on va rejouer un peu dans le même film, sauf que cette fois-ci, je pense que tant du côté des partis d'opposition que peut-être du côté des provinces, on va vouloir collaborer davantage avec les libéraux. Évidemment, avec un nouveau gouvernement minoritaire, la question qu'on va continuer à se poser jour après jour, c'est à quand la prochaine élection? Mais ça, je vous poserai cette question-là, la reprise des travaux aux communes. Alors, Joël-Denis, Altia et Catherine, merci beaucoup pour votre analyse pendant la campagne électorale. On se retrouve justement au moment où les travaux vont reprendre à la Chambre des communes, probablement dans quelques semaines. Merci beaucoup. Bon repos. Merci à vous, Eva. Bye-bye. Merci. Alors voilà, c'est comme ça qu'on a vu l'essentiel de l'actualité de ce jeudi 23 septembre, post-électoral à Ottawa. C'était Hervé Jeun qui vous remercie d'être à l'antenne de CEPAC, la chaîne d'affaires publiques par cadre. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et je vous dis à demain. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada